Ce grand bâtiment blanc là-bas, vous savez ce que c'est ? C'est l'usine des épinettes. C'est un peu là où je suis née, vous savez. Alors de temps en temps, un petit retour aux sources, ça peut pas faire de mal. L'histoire de cette usine serait bien longue à vous compter. C'est que sa construction ne date pas d'aujourd'hui, 1927, 60 ans. Ça fait un bail, elle en a vu passer des générations d'automobiles. Rappelez-vous, la glorieuse déesse et moi, la douche éternelle. Alors ici, je suis un peu comme chez moi. Je connais par cœur les deux hectares de cette usine et j'entretiens une vieille amitié avec la plupart de ces 80 presses d'emboutissage dont certaines ont l'âge de l'usine elle-même. Ce sont ces vieilles dures à cuire qui firent pendant la guerre un voyage en Allemagne. Leurs seules vacances. Qu'à cela ne tienne, jeunes ou vieilles, qu'elles pèsent 180 ou 2000 tonnes, toutes ces presses affichent une belle santé. Elles sont capables de frapper plus de 200 000 coups par jour. Ça en fait des pièces, dont un bon tiers, rien que pour moi. Au début, il y a de la tôle, plein de rouleaux de tôle, jusqu'à 150 tonnes par jour. Mais la tôle, ça n'a pas d'âme. Ça n'est que de la tôle si l'homme ne s'en mêle pas. Alors il faut de l'énergie. Et de l'énergie aux épinettes, il y en a. Allez voir là-haut. Voilà les centrales. Dans le temps, la visite de l'usine commençait par là. C'est beau, non ? Il y a là cinq compresseurs qui fournissent l'air comprimé, nécessaire au fonctionnement de la plupart des machines. De la tôle, de l'énergie, c'est bien. Mais maintenant, il faut des outils. Et c'est là qu'intervient le savoir-faire de l'homme. Car un outil d'emboutissage, vous savez, c'est bien plus compliqué qu'un marteau de tôlier. Il faut le préparer, le rectifier, le régler, que sais-je encore. Et il y en a près de 700 différents comme ça, dont certains pèsent jusqu'à 30 tonnes. C'est pas rien, croyez-moi. Quand les outils sont prêts, ils sont mis en place sur les presses, comme cette vénérable tôlée d'eau à double effet de 650 tonnes qui emboutit mes ailes avant. D'un côté, on introduit une simple feuille de tôle, puis la presse écrase tout ça consciencieusement. Et de l'autre côté, on récupère une de mes ailes sympathique et rondouillarde. En l'espace d'un instant, un simple morceau de métal a commencé à me ressembler. Suivez-moi, je vais vous montrer d'autres machines. Tiens, mais c'est pas à moi ça. Ce sont des ailes de CX. Ah, jeunesse ! Vous allez assister maintenant à la naissance d'un autre attribut de ma brillante personnalité. Ce gros coquillage, vous le reconnaissez ? Eh oui, c'est mon capot qui sort d'une autre presse double effet. Il a déjà de l'allure, hein ? Et pourtant, ce n'est qu'une ébauche, car on va le fignoler sur une série d'autres presses, à simple effet celle-là, qu'on appelle une ligne de reprise. Là, on retire ce qu'il y a en trous. On découpe la calandre, on perce des trous. Bref, on finit chaque capot avant de le ranger soigneusement dans un bac. Là ! C'est qu'on prend soin de ma petite personne, vous savez. Les longerons de mon sous-bassement sont fabriqués par ici, sur une ligne de grosse presse, toute carrée, des clearings de 750 tonnes. Regardez. Quant à mes ailes arrières, en forme de grosse miche, elles subissent des opérations tout à fait semblables. Ébauchées, elles aussi, sur une presse double effet, elles sont ensuite terminées sur une autre ligne de presse, simple effet, qui leur donnent leur forme définitive. Et quelle forme ! Vous ne trouvez pas ça beau, une aile de deux chevaux ? Moi, si. Au bout de la ligne, elles sont séparées entre aile droite et aile gauche et bichonnées avant la mise en bac. D'ailleurs, elles sont toutes belles, ces pièces de carrosserie. Et même si elles ne ressemblent pas encore vraiment à une automobile, elles ont déjà une sacrée personnalité. On ne peut plus les confondre entre elles. Surtout les miennes, soit dit en passant. Eh oui ! Lorsque les éléments de ma robe embarquent dans les camions à destination de l'assemblage final, je suis déjà bien vivante. On n'a gardé de la tôle d'origine que ce qui convient à ma ligne. Le superflu, on l'a jeté. Ou plutôt, on l'a récupéré pour en faire ce que certains considèrent comme des oeuvres d'art, mais que nous, on fait fondre. Comme ça, la boucle est bouclée. Et comme disait je ne sais plus qui, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Mais de la tôle à l'auto, il y a bien plus qu'un simple pas. Croyez-moi ! Sous-titrage ST' 501